On verra dans un premier temps la très belle révélation qu'a été l'exposition de 1966 hommage à Picasso au Petit Palais et nous étudierons ensuite la diffusion de la sculpture par l'image avec une table ronde consacrée à la sculpture et la photographie et enfin la postérité de la sculpture de Picasso et nous irons jusqu'à l'art contemporain Tout d'abord Brigitte Léal Tout d'abord, pardon, Laurent Oui, donc je remercie tous les intervenants d'avoir participé à ce colloque et je remercie aussi à l'audience d'être encore présente nombreuse aujourd'hui en ce week-end de Pâques Un petit mot aussi peut-être pour remercier à nouveau les équipes du musée Picasso qui nous ont permis d'organiser cet événement et ainsi de prolonger toutes les pistes de réflexion soulevées par les préparatifs de l'exposition Picasso Sculpture C'est pour nous un immense plaisir de vous avoir accueillis de vous accueillir encore aujourd'hui ici au musée Picasso pour cette troisième et dernière journée du colloque donc un immense merci à tous les intervenants au public et donc à nouveau au musée et en premier lieu peut-être à Laurent Laurent Lebon qui nous a soutenus dans ce projet donc merci Laurent de ta confiance et de ta présence aussi durant ces trois journées qui est assez exceptionnelle merci à toutes les équipes des publics et notamment Guillaume et Julie qui ont été voilà et qui sont toujours là remarquable soutien de ce projet et puis toutes les autres personnes que vous avez juste croisées et peut-être dans les couloirs qui vous ont distribué vos casques et qui ont fait que cet événement puisse avoir lieu dans de très bonnes conditions merci bonne matinée à plus tard voilà chers amis vous attendiez ma dernière intervention j'en étais sûr voilà et bien non elle ne sera pas humoristique quoique elle sera surtout très brève tout d'abord pour m'excuser pour les conditions de cet auditorium pour celles et ceux qui nous connaissent bien maintenant les conditions n'ont pas changé il y a un peu de bois ça fait chic mais c'est toujours l'horreur en termes sonores et en termes visuels on est bien inférieurs à nos amis de la BNF et du Centre Pompillou mais néanmoins j'en profite pour remercier aussi nos amis de la technique et nos amis traducteurs qu'on ne remercie pas assez et qui doivent vivre un cauchemar dans ces boîtes malheureusement donc je leur fais déjà un remerciement d'avance aujourd'hui c'est super strict en termes de timing encore plus parce que à 14h de 14h de 14h on s'arrête donc du coup on a dû décider de supprimer la pause ou en tout cas de la réduire parce qu'il y a des gens qui m'ont dit il faut absolument qu'on puisse fumer voilà alors je vous explique vous avez deux portes ici surtout n'utilisez jamais cette porte utilisez toujours la porte du fond et sachez que depuis deux ans j'essaye de mettre un ralentisseur mais que ça ne marche toujours pas donc quand vous ouvrez la porte elle se claque très fort si vous ne la retenez pas légèrement voilà alors le grand avantage cette porte c'est qu'elle vous donne l'accès pour aller se laver les mains et à partir de 9h30 à l'exposition Barcelo à 7 étages et à l'exposition sculpture au rez-de-chaussée et au premier étage alors surtout ne le dites à personne mais s'il y a une communication qui vous ennuie un peu vous vous éclipsez discrètement et vous allez voir profitez surtout peut-être à 9h30 je ne sais pas qui va parler mais je pense que Brigitte aura fini donc voilà vous aurez eu la meilleure communication de la journée donc vous pourrez vous éclipsez discrètement voilà il ne faut surtout pas faire ça par exemple vous voyez voilà donc l'autre chose à 11h pour qu'on aille très vite la pose se tient dans l'espace qui est au-dessus ici que vous là que vous y accédez par le couloir et par l'escalier qui se trouve juste au bout de ce couloir c'est l'atelier qui donne aussi accès au jardin vous pouvez voir les deux œuvres qu'on a installées pour les deux expositions les allumettes et grâce à Madame Piau hier on a vu bien le lien que Barcelo a fait avec les petites sculptures en bois et avec le monument à Apollinaire dont on a compris aussi dans ces deux jours du colloque que c'était un faux mais c'est pas grave nous ne le fondrons pas pour autant voilà on va réfléchir à son avenir voilà mais il était prévu au départ d'être mis à 10 mètres de hauteur quand je suis arrivé bon j'ai pensé le mettre au sol je ne sais pas si c'est une bonne contribution curatoriale alors pour conclure ma contribution scholarship voilà je le sais vous l'attendiez alors depuis deux ans je me suis un petit peu amélioré comme beaucoup me le disent oui mais Laurent c'est sympathique parfois ce que tu fais au musée mais le problème c'est que tu ne connais rien à Picasso alors la bonne nouvelle c'est que je suis maintenant à la page 4 de Wikipédia et donc moi ma connaissance a un petit peu avancé et je suis donc j'ai dépassé le cubisme en termes de connaissances superficielles voilà et donc du coup je vous propose une interprétation à méditer sous forme humoristique mais pas totalement parce que je me suis dit quitte à ne rien connaître à Picasso au moins regardons les oeuvres voilà et donc voici la tête de Fernande je crois un petit peu une des stars de notre colloque qu'on a vu sous toutes les coutures en dessous au dessus la patine et ainsi de suite je tiens d'ailleurs à votre disposition une vue d'en haut puisque nous avons fait un film en drone à l'intérieur du musée je rassure nos amis prêteurs sans les oeuvres de nos amis de presse c'était à l'ouverture du musée qui est assez intéressante mais ce que vous n'avez peut-être pas vu c'est la vue de derrière alors je propose qu'on baisse un tout petit peu j'ai fait ça grâce à Julie hier et l'iPhone peut-être qu'on peut baisser un tout petit peu la lumière regardez voilà c'est une proposition que je fais mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais quand vous regardez le bac de cette oeuvre pour moi c'est un portrait voilà alors je vous propose une interprétation toute simple les yeux le nez la bouche alors il y a moultes iconographies mais il y en a une qui me semble toute claire voilà alors vous plaisantez mais quand même positif négatif vide plein je vous laisse méditer c'est comme la période du cubisme et ce qui me semble très frappant en tout cas c'est qu'il y a exactement des éléments comme évidemment la période de Boisgeloux hier on a eu cette brillante intervention sur le fou avec les yeux renfoncés voilà puisque dans tout ce colloque on a dit que Picasso pensait à tous les détails je crois avoir lu un petit peu plus que Wikipédia je n'ai encore jamais vu cette interprétation je vous la suggère comme une possibilité nouvelle de la lecture de la tête de Fernande avec une dark side et comme je vous le disais hier que la force soit avec vous il fallait quand même que je vous parle du côté obscur de Fernande et je vous remercie à toutes et à tous à bientôt